Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Jacques Avus s'est déclenché un soir où j'avais entendu dire que l'HTB faisait un appel pour des séries télé. Il fallait proposer une sorte de truc en six parties, en six épisodes. En réfléchissant, je me suis dit que l'univers de mon cousin Jacques pourrait faire un chouette feuilleton rural, pas très cher, bien de chez nous. Il y aura un peu toutes les caractéristiques. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai alors eu la vision de mon personnage qui avait des apparitions. Donc c'est l'apparition de mon personnage ayant une apparition qui a déclenché la recherche de l'histoire. Et puis je l'ai assez vite déroulée, comme on dirait, en six parties, comme pour faire un feuilleton. Donc je me suis retrouvé avec une matière de scénario. Et puis voilà, je me suis mis à la développer. Et là, ça a encore pris une bonne année avant de pouvoir dire d'avoir quelque chose de convenable. Et encore quasiment un an avant d'avoir un scénario qu'on pouvait remettre à la commission. On s'est rendu compte que c'était presque un film d'aventure à la Gounis, quoi. Ou Patrouille des castors, tu vois. C'est des anciens ruraux qui débarquent, non, des néo-ruraux. Ils débarquent donc à la campagne. Et bien, ils vont vivre une grande aventure avec cette apparition de la Vierge chez le cousin. Et donc, oui, on doit mettre un peu le suspense, l'énergie. Ça nous faisait beaucoup rire parce que c'est une façon aussi de donner du rythme au film et de faire qu'on y croit ou pas. 2, 1, action, répète. C'est mon cousin Jacques. Jacques Lara. Jacques. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va en plus de verre de ferme, hein ? Tante Élise, tu me reconnais ? Qui vous êtes ? Mais Brice, ton neveu. Et voici ma compagne, Lara, qui est créatrice de bijoux. Lara. Le fait que les courts-métrages étaient bien reçus du public, notamment. Notamment que mon cousin Jacques a eu beaucoup de prix du public. Ça fait que, oui, ça me donne une certaine confiance, en tout cas, dans les plans que je fais, par exemple. Je suis un peu comme un type qui fait des farcés à trappe. Je commence à connaître un peu la façon dont je prépare mes tours et donc je crée mes effets. J'ai défendu l'idée d'un casting belge. Je voulais un film de troupe, un film qui réunisse une sorte de Dream Team, des comics belges. Je voulais que, même s'il y a plusieurs personnages principaux, que ce soit quand même un collectif qui n'est pas une star dans le film. Donc voilà, c'est un système qui devait fonctionner comme ça. Et le mieux, c'était quand même de reprendre les acteurs qui avaient déjà fonctionné ensemble. Parce qu'il y avait déjà la connivence, il y avait déjà les affinités physiques. Et on le sent à tout moment du tournage. On sent que c'est rodé en termes d'aisance des comédiens entre eux. Évidemment, je rêve d'avoir des enfants. Ouh là là, mais je suis si jeune, moi. Mais pas tout de suite. Avant ça, je veux faire de grands voyages avec la femme de ma vie. Ok. C'est pas encore super. Écoute, je peux peut-être un peu améliorer le texte. À la place de ferme, on devrait plutôt dire fermette. C'est plus sexy, une fermette. Et puis je vais te dire une bonne chose, Jacques. Les bras ballant le long du corps comme ça, ça fait paysan. Alors tu les mets sur la table. Tu les mets autrement. Remet les sous la table. C'est pas mal ça. C'est encore comme ça que c'était le mieux. C'est vrai que j'ai débuté clairement avec Xavier Discoff. C'est lui le premier qui m'a donné un rôle pour le cinéma avec son court-métrage La chanson chanson. On suivit plein d'autres films avec d'autres équipes. Mais c'est vrai que c'est la première personne. Mes premiers souvenirs sont liés à Xavier. Et la première fois qu'on se voit sur grand écran, au résultat de la chanson chanson, à la première projection. Donc ce sont des souvenirs en général qui restent assez inoubliables. Et c'est vrai que c'est plus facile pour se parler. On se connaît tellement bien l'un et l'autre, même les autres comédiens, qu'en un petit clin d'œil ou un petit mot suffit à débloquer une situation de jeu ou à communiquer simplement. Donc c'est super chouette. Souvent les réalisateurs, quand ils passent au long, sont soit un peu tenus par la prod de prendre des gens plus connus pour faire mieux marcher le film. Et on se rend compte, je trouve à terme, on se rend compte de plus en plus que c'est pas forcément ça qui fait qu'un film fonctionne. Ce qui fait qu'un film fonctionne, c'est que le réalisateur va pouvoir aller au bout de son idée avec les gens qu'il a dans la tête et pouvoir faire quelque chose de personnel et d'unique avec ces gens-là, que ce soit des gens connus ou pas connus. Et c'est la qualité du travail final et l'engagement que chacun aura mis dedans qui fera que le film va avoir du succès ou pas. Et moteur demandé ! Moteur demandé ! 7 sur 7, première ! Clap ! Et action ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est Jacques, mon cousin. Jacques, Lara, Lara, Jacques. Qu'est-ce qui se passe ? On vend plus de beurre de ferme ici, c'est fini. Tante Élise, tu me reconnais ? Vous êtes qui vous ? Mais Brice, ton neveu. Et voici Lara, ma compagne, qui est créatrice de vie. Lara, Tante Élise. Bonjour. Tout l'univers du film, je vois un peu au fur et à mesure, notamment du découpage, comment il y a des résurgences de BD, de gags que j'ai lu et relu mille fois. L'univers de Champignac, par exemple, du sorcière Champignac, les gags répétitifs de Luke Luke. Toutes ces choses-là. Mais aussi, bon, voilà, certaines ambiances des films provinciaux des Frères Cohen ou des choses comme ça. Toutes ces choses-là remontent un peu comme des grumeaux à la surface quand on cherche les idées du film, comment le montrer. Et puis, alors, on essaie quand même de mettre tout ça dans la sauce personnelle qu'on a créée. Mais c'est vrai que dans tous les moments importants, ça vient toujours de quelque part. On ne sait pas exactement d'où. Mais tout le patrimoine de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a vu de drôle et qu'on a emmagasiné, qui ressort du subconscient à l'occasion d'un plein ou d'un gag. C'est pas caricatural, mais c'est un peu plus que d'habitude, sans tomber dans une espèce d'énorme caricature. Mais c'est très, très précis en termes de scénario, de petits gags. Donc, c'est un espèce de mélange de film corismakien ou finlandais avec un espèce de mélange de Tati aussi. Donc, c'est ça qui me plaît. C'est qu'il a d'abord un univers et une atmosphère à lui, qui est vraiment propre à Xavier. Et moi qui me fais hurler de rire, avec des personnages très typés. Justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas trop les pousser au niveau du jeu, parce que les situations se suffisent à elles-mêmes. Dans les films de Xavier, presque ne rien faire, ça devient faire quelque chose. C'est assez génial. Il suffit de déposer des personnages dans le lieu, sur la place du village ou dans la boucherie. Et je pense que l'histoire commence à parler d'elle-même. Et donc, c'est assez précis, assez clair. Même un enfant de 7 ans trouverait son compte avec ce film, je trouve. D'ailleurs, mes enfants sont complètement fans de mon cousin Jacques. C'est des films à la ligne claire, je dirais. Donc, maintenant, l'objectif, c'est aussi qu'on croit à la situation. Donc, nous, en tant que comédien, on doit faire croire à tout ça sans surjouer, vraiment en se laissant guider par l'univers de Xavier. Donc, il faut faire fort confiance à l'univers, parce qu'effectivement, on ne fait pas grand-chose. Tout le travail, c'est de trouver de la subtilité dans l'humour, mais sans en faire des caisses. Parce que l'idée, c'est que nous, ce qui doit être... Enfin, c'est drôle quand on voit des gens vivre un drame et être complètement pris dans un truc et que les situations sont drôles. Mais nous, on ne peut pas le vivre comme une comédie. Nous, en tant qu'interprète, on joue comme quelque chose de vraiment... qu'on vit très à cœur, qu'on prend très à cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...